Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul nose scrap, scrap art journal mixed media. J'ai trouvé pas mal de matériel, j'essaie de pas trop aller dans les magasins et donc de pas trop regarder les vidéos des copines qui font des hauls. Et voilà, je suis la chaîne de Virginie, les créations de Virginie, et puis ben voilà, j'ai craqué. Et ce matin, j'avais une journée très particulière aujourd'hui, ce matin j'étais en grève avec mon travail, je travaille dans le handicap mental et c'est un domaine qui est devenu très compliqué, on entend beaucoup parler du médical, mais ouais, je vous glisse un petit mot en même temps, on n'est pas forcément sensibilisés quand on, voilà, on ne gravite pas autour de cette sphère-là, mais ça nous concerne tous parce qu'on parle de la vieillesse par exemple, on va tous y arriver normalement, et bien le handicap ça fait partie en fait de la vie aussi, et on est le parent pauvre. Donc je vous glisse un petit mot là-dessus, n'hésitez pas à vous renseigner, et n'hésitez pas à tendre l'oreille quand vous en entendez parler, parce que voilà, c'est un métier qui est en souffrance, ce sont des métiers qui sont en souffrance, parce que j'en ai eu plusieurs dans ce domaine-là toujours, et voilà, c'est l'humain, derrière c'est l'humain, et voilà, la qualité de l'accompagnement c'est essentiel. Bon voilà, pour ce petit aparté, je ne m'éternise pas dessus, puisque ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va parler du scrap, de l'art journal, du mix média, merci pour votre écoute quand même là-dessus. Alors, je vais vous présenter les petites choses, il y a des choses qui vont me servir en scrap ou en art journal, je vous présente tout ce que j'ai pris, et puis on va faire le tri ensemble. C'est donc un haul assez important, j'ai des pochoirs et des masques, j'ai aussi un combo pochoir et tampon clear, j'ai des tampons, j'ai dans tout ça du Art by Merlin, j'ai du Studio Light, j'ai des choses sur le thème de Noël, j'ai des choses sur le thème de Halloween, des choses sur le thème de l'été, des choses vraiment aux motifs qui sont très inspirants pour l'art journal, le mix média, j'ai aussi des diles, quelques-uns, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Du ruban, j'ai des pailles en papier qui seront super pour faire les lollipops, alors là c'est pour une période particulière, puis j'ai trouvé de très jolies serviettes qui pourront me servir en mix média art journal. Donc je commence par un petit truc tout simple, les fluos pastels, alors en art journal peut-être que ça me servira, ça va servir pour mon garçon surtout, pensez aux enfants qui ont des 10, si au niveau visuel il y a une difficulté, voilà, avec certaines couleurs, ou certaines choses comme ça, les fluos ça peut être très agressif, je pense aussi, puisque je suis dans le domaine du handicap, je pense aussi aux troubles autistiques. Donc 1,39€, j'ai aussi pris deux éponges magiques, voilà, j'ai un test à faire sur un mur, 50 centimes pour les deux, il y en avait plein, j'ai pris aussi des serviettes, il y a des serviettes super jolies, il y a des ensembles pour faire des goûters d'anniversaire pour les petits, il y a des serviettes assorties, il y a même avec Baby Love, quelque chose comme ça, il y a des cartes assorties, et même des ballons pour la déco assorties, c'est super sympa, donc 75 centimes pour le lot, moi j'ai pris ça, et ce sera pour, voilà, le côté art journal. Un petit geste pour la planète, des brosses à dents, m'en bouffe, voilà, je vais tester ça, 1,99€ les trois. Il y a un lot de livres super sympa pour le travail sur soi, si vous êtes dans le développement personnel, ou si juste vous vous intéressez à améliorer une partie, une facette de votre vie, il y a des livres super, super, super. J'en ai pris trois, mais il y en avait encore au moins cinq autres sortes, Je suis en confiance, assez trimé, je lâche tout ça, alors là c'est plus le lâcher prise, et puis essayer de renégocier avec ces schémas mentaux, voilà, pour ceux à qui ça parle. Là c'est pour aussi ralentir le rythme, quand on est un peu speed, moi je me sens très concernée, et je suis en confiance, là c'est plus renouer avec sa petite voix intérieure, pour être plus en rapport, plus connecté à soi-même, et à ses propres désirs. C'est l'édition Jouvence, à la base ils étaient à 11,90€, il y a une décote de 70 centimes, ça fait 3,69€ je crois, de mémoire. Je vais vous montrer très rapidement comment ils sont construits, voilà, ils sont super bien faits, mais en plus on a très jolies illustrations. Donc hop, le sommaire, et ensuite on a des chapitres. Voilà, des chapitres c'est assez, au niveau graphisme, c'est assez léger à lire, voilà, on lit des petites pages à droite, à gauche, regardez comme c'est joli, je me suis dit en plus, si le livre ne me plaît pas, j'utiliserai les graphismes, mais les pages me serviront autrement. voilà, un petit peu de travail sur soi, des petites réflexions, approfondir des choses, alors des petits conseils. Bonheur débarrasse, c'est pas génial ça ? Voilà. Alors des livres qui appellent à se poser, et je pense que pour l'été c'est très sympa. Et bien voilà, on a tous les livres qui sont là, donc hyper sensible et bien dans ma peau, assez trimé, je lâche prise, c'est mes renforts, je suis en confiance, enfin libre dans ma tête, et merci, ça ira bien comme ça, pour le perfectionnisme, je me libère des schémas négatifs, je déploie mon potentiel intérieur, comment développer son estime de soi, comment développer sa sérénité, faire moins pour accomplir plus, les défis de la haute sensibilité. Et maintenant j'attaque les choses sérieuses, on a de très jolis rubans, il y a 5 mètres de rubans, alors il y a des dorés assez jaunes, il y a des dorés pâles, plutôt doux, et puis du rose gold, voilà comme ça, donc des petits faillons avec des sequins brillants, ceux-là ils sont très très pailletés, et puis ici ceux-là ils sont effet miroir, voilà c'est super joli, c'est super pour le scrap, donc pour 1,29€. J'ai aussi pris des pailles en papier, il y en a 24, mais je n'ai pas le prix, et je regarde sur mon ticket de caisse, et je ne vois pas ce que ça peut être. Donc soit je les ai payées vraiment 2€, comme déjà c'était prévu, soit j'ai sauté une ligne, je ne sais pas. Donc je les ai prises parce qu'elles sont vraiment super au niveau des couleurs pour Noël, voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. J'ai aussi pris 4 lots de matrices de découpe, là c'est sur les animaux, je vais vous les montrer, Happy Birthday, Special Friend, et pour tout ce qui va être bébé, puis agriculture. Voilà pour celui-ci, il a l'air très sympa, le Happy Birthday, ici le Special Friend, et puis celui pour faire, voilà, pour l'univers du bébé, trop mignon. Donc là c'était 1,50€ le lot, et la marque c'est Gemini. Alors maintenant on va attaquer les pochoirs, j'en ai pas mal. Donc on a celui-ci, qui fait vraiment un ornement super joli, c'est très fin, très délicat, il va être trop trop bien. Donc celui-ci je pense que je vais l'utiliser sur ma série de Washi Tape, que je suis en train de faire en ce moment, ça devrait être sympa. Donc voilà le motif que ça donne. Donc celui-ci, il était à 1,99€. Pour 1,99€, on a aussi ce lot de pochoirs, on en a deux en fait. On a le love en grand, et on a des mini-love. Donc ça donne ça. Pour ce qui est des dimensions, donc celui-ci, il fait un peu plus que 10cm, et ici 15cm. Toujours pour le même prix, j'ai pris celui-ci avec les petites étoiles, je l'aime bien, alors je le trouvais un peu trop ajouré, et en fait je le trouve pas mal, pour faire un petit fond très léger, sachant qu'on a les grosses étoiles en haut, et puis ensuite les petites, c'est presque comme des petits flocons, vous voyez ? Donc ça devrait être pas mal à utiliser pour l'hiver. Voilà, là c'est une grande dimension, du 15cm par 21. J'ai pris également la même chose, donc 1,99€ aussi, et là ce sont des yeux, des yeux méchants, donc ça ce sera pour Halloween. Super, je suis contente d'avoir trouvé ça. J'ai aussi des tampons pour Halloween, d'ailleurs je vais vous les montrer. Je continue, alors là c'est sur le Art by Marlène, pour ce qui est des pochoirs, il y avait deux lots, deux lots différents, je les ai vus passer dans les hauts, donc vous les avez peut-être déjà vus, mais j'en ai pris qu'un. Voilà, il fallait que je fasse des choix, c'était déjà pas mal pour les achats que je faisais, donc j'ai essayé de me restreindre, j'ai pris le lot qui est ici en haut. Voilà, je le trouve très sympa. Donc là, 4,99€, et donc dans l'autre lot, c'était celui-ci, on a un encadrement, ici c'est perforé, sauf qu'on a des petites attaches, voilà, dans les angles, et de nouveau un encadrement. Il y a un ovale avec des petits traits, voilà, tout le tour, et puis l'autre, ça doit être un encadrement rectangle, avec des petits igoui-goui, un peu festonné, comme un petit plomb, voilà, 3 fois, à chaque fois. Voilà, je ne sais pas si je vous l'ai bien décrit, je les ai mesurés, donc 24 cm de hauteur, par 12 cm de largeur, et ils sont perforés en haut, pour être accrochés, ça c'est super cool. Donc ça c'est le premier. J'ai une gel presse en plus, donc je vais pouvoir, voilà, m'exercer aussi, avec des pochoirs comme ça. Alors celui-ci est très sympa, j'adore, vraiment j'adore. Et en plus avec les couleurs, ça vaut super bien. Et donc celle avec les mots, donc c'est en anglais, on a pas mal de mots, pas mal du tout. J'ai aussi pris ce pochoir, avec 4 jolies fleurs, c'est très très sympa, 2,50€. Pour vous donner une idée de la dimension, le pochoir il fait 20 cm par 20 cm. Et pour celui-ci j'ai hésité, parce que j'essayais de ne pas faire trop d'excès, et puis j'ai craqué quand même, je trouve qu'il est vraiment joli, il importe des univers très différents, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, je l'ai pris. Donc ça c'est pour la série, qui correspond. J'en ai trouvé un autre de cette série là, c'est celui-ci, donc 2,50€ également. Voilà, je l'aime bien aussi. Et j'aurais bien aimé trouver les deux autres. Voilà, mais bon, c'est déjà pas mal. On va passer maintenant en tampons. Alors là, c'est tampons pochoir. Donc c'est un mix, c'est intéressant comme tout justement, de pouvoir associer les deux. Je pense par exemple, pour une carte, on va pouvoir donner un peu de relief, en travaillant les deux choses différemment. Donc on a Wish, donc vœux, sur lesquels on va pouvoir ajouter un motif. Donc ici c'est bariolé, et puis ici ce sont des étoiles. Et puis après les petits mots, alors ça va être pour l'anniversaire, ça peut être un petit mot sympa d'amitié. On te souhaite une belle journée, voilà, la joie, ou que tes souhaits deviennent réalité. Je vous montre à l'arrière ce qu'ils ont montré. Voilà, donc Wish avec les étoiles, Wish bariolé, et puis quand on utilise, voilà, un petit peu des phrases en anglais, 2,50€. Et donc on avait aussi Love, moi je les ai vus, mais je ne les ai pas pris. Et puis après il y avait Be Day, pour Birthday, et Hugs pour Cala. Je continue avec 2 planches de tampons de cette série-ci, c'est Sweet Memories Collection. Donc on est toujours en anglais, ici on est sur quelque chose de l'ordre de l'été, des beaux jours, de la plage ou de la piscine, voilà, du soleil, oui, de la plage, qu'est-ce que je n'ai pas dit, les ressentis, les nuits, voilà, nager, je vous montre les inscriptions de ce côté-là, c'est peut-être plus parlant. Donc là c'était 1,99€, et pour la dimension, c'est du 10,5€ par 14,5€, 15cm, quasiment 15cm de hauteur. Dans cette série, j'ai aussi pris les tampons sur le thème de Halloween, on a les citrouilles, on a Halloween évidemment, les boues, et puis la saison, voilà, et ici Trick or Treat, ça signifie un bonbon ou un sort. Donc 1,99€ également, alors j'aime bien en plus parce qu'on a des écritures différentes, voilà, j'aime bien quand on a un petit peu de variété. Donc ça c'est pour les deux lots de cette série-ci, mais chez Studio Light, j'ai aussi pris une autre série. Donc ça c'est pour Noël. Celui-ci, donc c'est en anglais aussi, je vais vous montrer peut-être de l'autre côté, ce sera plus parlant. Alors 2,50€ pour celui-ci. Je vous refais la mise au point si vous voulez prendre le temps de les lire, vous pouvez faire pause. Donc voilà, ce sont des souhaits pour la nouvelle année et pour Noël. Voilà, des petites attentions. J'ai aussi pris des tampons qui sont de Art by Marlène, pour le coup. Donc j'ai celui-ci, j'ai aussi pas mal hésité à le prendre parce qu'on ne peut pas l'utiliser très souvent. Donc c'est un petit personnage avec des ailes, on n'est pas obligé d'ailleurs de tamponner les ailes, on peut mettre un petit cache pour ne pas qu'il y ait les ailes. Ici c'est Joy to the World. Voilà, la joie sur le monde. Et puis ici on a un petit texte qui est imprimé. Alors je vais vous le montrer à l'arrière, peut-être que ça vous parlera plus. Voilà, pour l'ange. Et ça c'est le texte et ça signifie que cet ange gardien veille sur toi ou sur vous. Si j'ai quand même pris celui-ci alors que j'hésitais, c'est parce qu'on est quand même sur du Art by Marlène. Donc je sais qu'en qualité on n'est jamais déçus. Et puis je me dis que ce petit qui est à la base un ange peut être facilement transformé et être utilisé. Je pense qu'on peut faire différentes créations à partir juste du personnage en transformant les choses. Donc ça c'est un petit défi et ce sera justement un relevé. Et puis j'ai pris une grande planche de tampons Art by Marlène également. Alors pour 4,99€ c'est celle-ci. Alors celle-ci elle me faisait de l'œil depuis un moment. J'aime l'idée de pouvoir faire des petites poupettes en art journal en mix média. Et là on a 4 visages. Donc déjà c'est très intéressant. ça va pouvoir varier. Et il y a en plus donc les robes qu'on peut ne pas tamponner. On peut faire juste déchirer du papier et ça fait des robes. Donc c'est très intéressant. Les petites ailes je ne sais pas si je les utiliserai ou alors je vais les détourner elles aussi peut-être. Je vous montre à l'arrière le rendu. Donc là c'est une grande planche de tampons pour la dimension 25 cm par 21. Dernier achat que j'ai fait qui n'a rien à voir avec l'art journal, le mix média ou le scrapbooking mais qui a tout à voir avec je ne sais pas les petits bonheurs de la vie les petits plaisirs. J'ai trouvé des loukoums. Moi c'est un souvenir qui est relié à mon enfance. Je crois que c'est mon père qui était parti avec son entreprise en Turquie. Il me semble. J'espère pas déformer. Il faudrait que je me renseigne qui avait ramené des loukoums et qu'on avait découvert des produits issus de cette culture. Enfin voilà c'était en plus des sucreries. C'était vraiment un délice. Et donc là j'ai trouvé des loukoums. Il y avait trois sortes différentes et j'en ai pris pour faire découvrir à mon garçon. Ils sont super bons. On a pris noix de coco alors c'est noix de coco noisette et cacahuète. Et il y en avait deux autres c'était pistache et autre chose et j'en ai vu à la rose aussi. Voilà alors peut-être qu'il y avait une quatrième sorte je ne sais plus. Voilà donc ça c'est clairement pour les petits plaisirs de la vie les petits plaisirs du quotidien. En plus relier à un souvenir c'est trop bien et j'ai pu faire découvrir ça à mon garçon donc je suis contente. Vous avez vu je me suis fait plaisir. J'espère que ce haul va vous inspirer. Ne craquez pas si vous avez décidé de résister. Soyez fort ne faites pas comme moi. J'espère que vous avez passé un aussi beau moment que moi. J'étais très contente de partager avec vous mes petites trouvailles et puis j'étais très contente de les avoir trouvées. Je vais faire en sorte de diffuser la vidéo dès le lendemain du soir où je tourne cette vidéo. Voilà donc logiquement ce que vous verrez c'est encore a priori dans les nozes en tout cas ceux qui avaient reçu ce matériel là. Je vous remercie pour votre visite dans mon atelier et je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada